Euronews a pu joindre par téléphone le conseiller de l'ancien Premier ministre iranien, Mirosan Moussavi. Ardèchir Amir Arjaman nous en dit un peu plus sur la situation. Ce midi, Mirosan Moussavi, Mehdi Karoubi et Zahra Ranavar devaient prendre part aux manifestations, mais les forces de police les en ont empêchées. Ils ont pris les clés de la voiture de Mirosan Moussavi. Il n'a pas pu quitter sa maison et il y a un gros véhicule devant la porte qui bloque l'entrée et empêche quiconque de rentrer ou de sortir. Nous avons appelé à manifester pour soutenir les mouvements appelant à plus de liberté dans la région. Et si le gouvernement iranien pense que la situation du peuple iranien est la même que celle du peuple tunisien ou égyptien, eh bien c'est un autre débat. Nous avions officiellement fait une demande pour un rassemblement véritablement basé sur l'intention d'apporter notre soutien au peuple du Proche et Moyen-Orient, mais aussi pour appeler à plus de démocratie et de liberté pour le peuple iranien. Merci. Merci.